bonsoir mesdames mesdames et messieurs et bienvenue dans votre troisième numéro sargale et mission d'ingéramatini de retracer le parcours soigné d'annan n'y a m foussoye founjar à mon sens wala bougou ni du toki patouille mouy telle et mouy radio wala n'indé n'est pas formé m'expliquer brani continue n'y ont ni suite également bonne et heureuse année que cette année soit une année de réussite santé et une année également mouy n'a jamais le sony bourron soupré en hôte à la hôte d'un nicoï d'york tu l'ouba à tom de mille vingt-deux boumette ou on n'y en souverte en hôte à la roue à tom de mille vingt-trois d'on l'oubien sénégal d'alli reprendre djamouji sénégal d'alli reprendre l'une croix mais de quoi le plaisir de recevoir le professeur hélas bambou girassi actuel maire de la commune de djaoubekabendou hélas bambou est une personnalité périforme avec un parcours énorme et rempli de qualité exceptionnelle nous avons tout à l'heure découvrir cette personnalité se dit ce sas cet homme social et sociable ce professeur cette personnalité politique nous avons le plaisir de recevoir monsieur le maire et bonsoir bonsoir comment vous allez je voudrais à l'entente de mes propos après les salutations bien sûr les remerciements comment dirais je souhaitais une bonne et heureuse année 2023 à votre équipe cap ctv non je suis très fier fier parce que on remercie le bon dieu et on ne peut pas se permettre de remercier le bon dieu s'il n'y a pas ce qu'on appelle une pensée en arrière ma pensée en arrière c'est qu'avec nous hier connaissant qu'avec nous hier on a même des difficultés pour avoir ce qu'on appelle une radio et aujourd'hui je me plaît en face de l'écran même s'il y a ce qu'on appelle le début je voudrais dire que c'est une avancée significative avancée significative je remercie l'acteur ce qu'on appelle le moteur déclencheur de ce programme de ce projet abdoulaye diallo j'ai été aussi un émigré comme vous et je vous encourage parce que il faudra noter qu'on ne peut rien faire aujourd'hui sans la technologie et on ne peut absolument rien faire sans la communication et communiquer cela veut dire apporter apporter ce qu'on appelle l'information à la portée de la population et grâce à votre initiative à la compétence de la partie technique et vous les journalistes qui sont là pour me poser des questions je vous encourage et vous remercie et vous demande de travailler d'arrache de pied pour développer ce projet je vous remercie pour l'invitation merci vous évidemment je me trouve à votre disposition pour me poser toutes les questions que vous souhaitez connaître merci vous conseiller Ghirafi peut-être que nous avons omis une source très importante dans notre présentation y aurait-il une grande espèce qui vous entend marquer et qui aurait été dit dans la présentation oui enfin c'est tout simplement dire que l'année 2022 a été une année j'ose dire mouvementée on est comment dirais-je il y avait il y avait les pré-campagnes l'année 2021 le 23 janvier comme vous le savez la population de la commune de Diabekabedou nous a confié la gestion de la responsabilité de la cité et on s'en réjouit et nous nous allons essayer essayer de travailler pour pouvoir pas atteindre à 100% les attentes de cette population mais enfin pour essayer de de mettre notre part sur la balance pour que demain si nos si nos enfants viennent ici ils trouvent quand même qu'il y a quelque chose que nous avons commencé parce que qui dit l'état c'est la continuité c'est ça que je voudrais rajouter à cette présentation on connaissait le professeur humanitaire d'où vient l'idée de faire la politique alors d'abord il faudra quand même comprendre que l'individu quel que soit votre votre profession quel que soit votre caractère quelle que soit la manière la manière dont vous vivez si vous ne pouvez pas rendre service à un individu ou à la population ou à des individus je voudrais dire que permettez-moi de vous dire que votre vie n'est pas un zéro mais quand même il y a des personnes qui qui ne sont pas heureux quand ils ne peuvent pas rendre service moi je 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 fais partie de ces personnes là pourquoi ça c'est le destin on ne peut pas dribbler son destin donc sur le plan humanisme c'est cela donc parlant de de Bambou Girassi il y a d'autres qui se trompent en disant que Bambou n'a pas fait ce qu'on appelle des études universitaires donc il n'a pas poussé les études cela veut dire qu'il a il a une carence ce qu'on appelle de cette connaissance je voudrais dire que la réussite de la vie et la connaissance de la vie Et le comportement de l'individu n'a absolument rien à voir avec les diplômes. Les diplômes, c'est mesurer la capacité de réflexion de l'individu. Celui-là a un baccalauréat, il a un master, il a un doctorat. Nous pensons qu'il y réfléchit de cette manière. Le diplôme sert à cela. Mais un intellectuel, c'est la personne qui vit de ses pensées. C'est ce qu'on appelle un intellectuel. Je pense que si je mets une entreprise en route, je fais des combinaisons, je vends ceci, je vends cela, le petit boutiquier est un intellectuel. Et il y a d'autres, bien sûr, qui n'ont pas de diplôme, mais le caractère de l'individu et le cœur de l'individu pour pousser cet individu à aller là où les intellectuels peuvent vivre et même plus. C'est ce qui est mon cas. Donc voilà pourquoi, d'ailleurs, j'ai passé presque une partie de ma vie 39 ans dans les avions. Alors, j'ai fait pratiquement beaucoup de pays dans ce monde et j'ai côtoyé beaucoup de monde, beaucoup de personnes. Et ça m'a permis de... C'est une autre école, c'est une autre université qui n'a rien à voir avec l'université, avec les documents. Alors, donc, je voudrais dire par là que l'avenir a été le juge, sinon il n'y a pas de réussite. Il y a d'autres aussi qui ont des diplômes, excusez-moi le terme que j'avais employé, passez-moi le terme, ce n'est même pas mon intention, ni mon habitude. Il ne peut pas faire ce qu'on pense qu'ils peuvent réaliser. Il y a d'autres qui ont des diplômes qui sont très compétents. Il y a d'autres qui n'ont pas de diplômes qui sont compétents. Je voudrais donner un exemple. Quand vous regardez le monde aujourd'hui, l'exemple, c'est le Brésil, 188 millions d'habitants. L'Amérique du Sud. Qui est le président du Brésil aujourd'hui ? Loura. Il n'a pas de diplôme. Pierre Berré-Gauvois, qui a été le premier ministre français. Il a été d'abord successivement ministre de l'Économie et des Finances, ministre de l'État de François Mitterrand. Il a quand même mené beaucoup de projets et il n'a pas été à l'université. Pour en revenir au cas de Loura, quand il est venu au Brésil, historiquement, tout le monde sait que le Brésil était colonisé par les Portugais. Cela veut dire que les Portugais ont emmené des Africains, des Colombiens, de tout ce qui est le mélange de cette population, pour en faire un champ au Brésil. Et c'est ainsi que le Brésil s'est formé. Et Loura, il n'a pas fait de l'université, mais il a apporté ce qu'on appelle une idée révolutionnaire dans l'économie du Brésil, où ils ont quand même... Quand Loura a quitté le... Comment dirais-je... au Brésil, ils avaient ce qu'on appelle une économie tellement avancée, il y avait une réserve économique de presque 340 billions de dollars. J'ai dit billions, ce n'est pas millions, hein. Parce qu'il faudra faire la... Il faut faire la différence. Mille millions est égal à un milliard. Et mille milliards est égal à un billion. Voilà. Et quand ils quittent le billion, vous allez en centiaire. En centiaire. Voilà. Loura a fait décoller... Il a fait... Il a demandé au... Comment dirais-je... au patron, c'est-à-dire les gens qui ont... La population, une part de la population qui ont beaucoup d'argent, de prêter aux pauvres, et que c'est lui qui est le garant, pour pouvoir faire... Pour pouvoir booster l'économie. Mais M. le maire... Et c'est ainsi... Qui a eu cette idée, c'est quelqu'un qui n'a pas été à l'école. Ah, qui n'a pas été à l'école. Ça n'a rien à voir. D'accord. Puisque c'est une émission sargale. Mais M. le maire, tout ce que tu vois, il y a un préalable, forcément. Voilà. Un préalable également. Très difficile, peut-être. Mais ça s'est passé comment, au début, avec le professeur Gombou ? Très difficile, mais avec beaucoup de courage. Je n'ai jamais pensé le contraire de ma vie. J'ai toujours couru en moi, et couru en un destin. J'ai eu aussi, également, une mère, qui est... Et puis, à son âme, à Yama Ouagabi, je demande au bon Dieu de l'assister, de l'assister, de le faire rentrer dans le paradis, qui a quand même participé à ma réussite. Et il m'a dit, Bambou, il ne faut jamais faire ce qu'on appelle, en diaranké, djigitina. Djigitina, cela veut dire que, comme on dit, Tashiakar, en Noroff. Et il ne faut pas, quand même, faire révéler, faire dire à quelque chose que vous allez le faire, alors que tout le monde ne le fait pas. Ça a été... C'est la première crédibilité de l'homme. Quand j'ai pris la décision de... Avant de prendre la décision d'aller en France, moi, j'étais, quand je suis sorti de l'école, j'étais gérant de SECO, le temps de l'on 4. À l'époque, pour être gérant de SECO, il fallait passer un concours, un examen. Il y a un mois de formation, après la formation, vous faites ce qu'on appelle l'examen de sortie. Et c'est ainsi que, moi, je me suis retrouvé le plus jeune, l'un des plus jeunes, comment dirais-je, gérants de SECO, ici, dans le département de Vélingueur. Quatre ans après, j'ai pris la décision d'aller en Europe. Et ça, le fait de rester... Quand j'ai réussi ce concours, ma mère, ce qu'elle m'a dit, c'est très clair, « Bambo, tout l'argent qui ne t'appartient pas, il faudra considérer cet argent comme en papier. » Voilà. Et mon livre, tout ça l'ailleur de combien ? J'ai dit 45 000 francs. Donc, à part les 45 000 francs, les millions et les milliards qui sont en train de tourner dans la caisse dont tu gères, il faudra considérer ces millions-là comme en document, comme en papier blanc. Donc, ce n'est pas ton argent. Il dit, « Si toi, tu vas en prison, je ne le souhaite pas, personne ne va te faire sortir. Il faudra penser à ça. Tu es un fils, vraiment, dont les parents n'ont pas été à l'école. Il faudra penser à tout ça. » Et ça, ça m'a marqué. Vous savez, dans la jeunesse, des fois, il y a ce qu'on appelle une tentation. Mais à chaque fois que la tentation me vient, quand je pense à ce que ma mère me dit, je freine. Et ça, ça m'a beaucoup aidé. Et le fait de rester pendant quatre ans dans cette entreprise, finalement, on me faisait tellement confiance parce qu'on m'a mené dans des endroits encore plus compliqués pour que je puisse relever le défi. Par exemple, quand il y a un endroit où c'est compliqué, on dit, il faut affecter Guirassi là-bas. Et j'ai été. Et cela, ça m'a beaucoup aidé. Arriver, comment dire, en Europe, ça m'a fait une ouverture des portes. Encore une fois, arrivé en Europe, vous savez, on peut étudier, même ici en France, à Dakar, même ici au Sénégal. Moi, je connais des enseignants qui font ce qu'on appelle des cours par correspondance et ils décrochent les diplômes. Mon frère, Monibaud, Monibaud Traoré, il a fait son doctorat et ici, étant à Vélingua. Vous comprenez ? Donc, Oumemagnan, je pense, elle est en train de faire des études et les professeurs ici. Donc, cela veut dire que arrivés en France, on travaillait et en même temps, la nuit, il fallait faire une formation. Formation, comment négocier, comment négocier les affaires, comment se comporter, comment parler, comment pouvoir vendre cette bouteille-là que les gens veulent acheter, mais ils ne savent pas qu'est-ce que c'est que c'est. Donc, tout ça, ça s'apprend. Comment faire l'approche d'une, comment dirais-je, de la marchandise ? Et c'est la porte du business qui est quand même entrée. Mais, ça n'a jamais été difficile et ça n'a jamais été facile. Même aujourd'hui, ce n'est pas facile. Si on pense que la vie est facile, et ça, on se trompe très fort. Parce que l'individu n'a pas, les capacités de satisfaction de l'homme n'ont pas de limites. Les besoins sont sans fin. Monsieur le maire, vous avez passé par les escaliers, vous avez rampé. Alors, qu'est-ce que vous aviez en tête ? Eh bien, qu'est-ce que vous vient en tête directement des moments difficiles que aujourd'hui vous regrettez fort ? Je regrette, comment dirais-je, toujours des moments où j'ai voulu communiquer la première, le premier mandat qui m'a été qui m'a été alluée, qui m'a été donnée, si je peux dire, dans la commune de Taube-Cabenou, je me dis que je n'ai pas été suffisamment explicite pour expliquer mon projet de la quartière. ou bien, alors, comme je m'en suis fait mal comprendre par une partie de la population à l'époque qui ne voulait pas entendre parler de cette gare routière. La gare routière a été négociée par des amis canadiens. J'ai des amis canadiens avec qui j'ai négocié la construction d'une gare routière digne de son nom à l'époque. Et nous avons pu décrocher ce projet. Et il y avait le bailleur qui était ici avec moi pendant au moins 45 jours. Le montant de la construction de la gare routière est de 4 milliards et demi. Alors, mais, peut-être que l'explication de ma part n'était pas explicite pour que la population comprenne ou bien il y a une partie de la population qui était allergique n'est-ce pas à ce développement révolutionnaire qui avait peur de l'avenir. Mais, on ne peut pas se développer sans pouvoir faire développer comment dirait d'autres personnes. Quand vous voulez développer cette télévision, il va falloir apporter d'autres matériels et qui n'ont rien à voir avec le matériel actuel. Il faudra chercher d'autres bailleurs. Donc, le développement, il est collégial. Et ça n'a pas été le cas. Ça, je le regrette. Mais, ce n'est pas encore terminé le destin. Nous avons perdu les élections en 2014. Il faudra aussi noter que pendant toute la campagne, j'ai été entre la commune, la France, le Canada et les États-Unis, un peu à New York, au Portugal, parce qu'il y avait les enfants qui étudiaient. Je ne pouvais... Il fallait ou rester ici, laisser les enfants étudier. On ne pouvait pas savoir s'ils allaient marcher. Je me suis dit, il faut essayer de se concentrer sur les études des enfants. Et de l'autre côté, parce que c'est ce qu'on appelle des décisions instantanées. Instantanées, espontanées, je vais dire. Donc, évidemment, en matière de gestion, une minute de décision prise, si elle est mal prise, ça peut être fatal. Faites-nous le bilan de votre premier mandat. positif, le bilan. D'abord, la communication. La population de la commune de Diorbe-Cabenou ne connaissait pas ce que c'est qu'une mairie. Donc, les administrés ne connaissaient pas ce que c'est qu'une mairie. Les... Comment dirais-je ? Ceux qui sont les maires ne connaissaient pas également c'est comment gérer une mairie. On était d'un côté de l'autre. Les gouvernants et les gouverneurs étaient en stage. Donc, ça nous a permis et tout, ça nous a permis également de... d'avoir des informations comment il fallait se comporter. Des fois, on était, comme disent les Français, dans des zones de tribulance et que c'était très compliqué. et je peux quand même dire que c'est positif. Positif parce que à Kabedou, on n'a jamais pensé qu'on allait avoir ce qu'on appelle un poste de santé. Depuis que je suis né à Kabedou, nos parents prenaient de la charrette, de la charrette pour se rendre à Giaoubé, non, pour se rendre à Kunkané, à Giaoubé, pour faire, pour assister à l'accouchement des femmes. mais nous avons fait, nous avons fait la construction d'un poste de santé à Kabedou. C'est en voie positif. Nous avons, comment dirais-je, fait la construction d'une usine de transformation d'un institut positif. Nous avons, nous avons engagé beaucoup de projets et, comment dirais-je, même si, des fois, ces projets-là sont réalisés après notre départ. Par exemple, la maison de justice, ça a été signé quand j'étais là. Mais en termes de procédure, l'État, c'est une continuité. Donc, c'est positif. Le premier mandat a été un mandat positif, je peux dire. Maintenant, il y a des moments où c'est compliqué, c'est la vie qui est comme ça. C'est aussi les personnes qui sont de cette manière. Et même, aujourd'hui, le Sénégal, c'est des hauts et des bas. La vie aussi, c'est des hauts et des bas. Mais quand on réfléchit d'une manière générale, c'est positif. Sur ce point de vue politique, qu'est-ce que vous avez amélioré dans la commune lors de votre premier magistère ? C'est ce que je viens de réitérer maintenant. Sur le plan politique, nous avons d'abord appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, la preuve, il y avait beaucoup de violence le premier mandat, même pendant la campagne. Mais en 2014, il y avait moins de violence. Donc nous avons compris que dans un système de démocratie, c'est le peuple qui est le patron. Et en 2014, nous avons perdu le vie-tout-voir dans des conditions assez particulières que nous connaissons. mais nous n'avons pas fait de recours parce qu'on pense que vie-tout-voir, c'est beaucoup. Même une voix, c'est beaucoup. Alors, il ne faut pas se presser dans la vie. Il y a des personnes qui veulent tout et tout de suite. Alors, nous avons pris notre mal en patience et nous avons beaucoup pensé que nous avons à faire pour cette commune, que nous pouvons faire beaucoup de choses pour cette commune. et Dieu nous a fait revenir encore en leur remercie. C'est ça qu'il faut dire. Ok. Malgré toutes vos réalisations, la commune a refusé de vous octroyer en second mandat consécutif. Quelles étaient vos inscriptions à la suite de votre essai contre le maire M. Diabo, votre successeur ? Alors, vous savez, sur le plan d'une élection, il faut toujours faire ce qu'on appelle une analyse approfondie, psychologique, technique, et qui n'a rien à voir avec la réalisation. Il y a ce qu'on appelle le vote ethnique. Ça joue beaucoup. Par exemple, quand vous dites « Mambogirassi, candidat à la commune de Diabé-Kabendou », le vote technique pour jouer à Kabendou, le vote ethnique pour jouer à Kabendou, il y a ce qu'on appelle le contexte qui peut jouer aussi Moussa Yaou, il y avait Moussa Yaou, il y avait Mamadou Baldé, il y avait les Alioussano, il y avait les shérifs Yaou, il y avait, il y avait, il y avait, il y avait, donc ce qu'on appelle une lutte coalition contre Mambogirassi et les 80, je veux dire, les 70% de la population de la commune de Diabé-Kabendou sont basées à Diabé et je voudrais dire par là que ça n'avait rien à voir avec la réalisation. Et je remercie l'aide de la population parce que, malgré toute cette coalition contre moi seul, sur 7000 voix, on nous a devancé de 8 voix. et même, et même je voudrais vous révéler en secret, demain, il y a un vote, par exemple, et nous avons reçu, comment dirais-je, un grand responsable politique, le nom de Moussa Kamara, à Kabendou, ce n'est pas négligé, qui voulait nous rejoindre. Et nos collaborateurs, mes collaborateurs qui sont, qui sont, qui sont avec moi, on dit non, 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 Mamadou, vous pouvez réussir sans cette collaboration. J'ai dit non, en politique, qu'il faut rajouter, il ne faut pas diminuer. Non, 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 bon, écoutez, parce que c'est ce que je venais de dire tout à l'heure, au début de l'émission, intellectuel, c'est celui qui vit de ses pensées. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai dit, bon, moi, je vous prends, moi, je laisse l'autre, je vous prends, mais ça peut être fatal pour nous. Le gars, il avait dans sa concession au moins une trentaine de voix. Il nous a perdu de vivre. C'est le calcul. Donc, cela n'a rien à voir avec nos réalisations et le fait que la population ne nous a pas acceptés. Mais est-ce que vous vous sentez trahi par la population de la commune de Diogo ? Pas du tout. Au contraire. Au contraire, quand, pendant mon magistère, cinq ans, je n'ai jamais pris mon salaire. J'ai donné une procuration à l'imam de la commune de Diogo de Cabine, l'imam Ghatib. Mon salaire, il était à peu près un peu plus de 300 et quelques mille francs. J'ai donné une procuration cachetée par le notaire pour dire que quand l'imam là-bas va venir, il va se pointer chaque mois, l'imam distribuait mon salaire. Ce soir, il donne aux veufs. Le mois prochain, il donne, comment dirais-je, les orphelins. L'autre mois, il donne aux imams. L'autre mois, il donne les nécessiteurs. L'autre mois, c'est comme ça que ça a tourné. Je pense que Dieu ne nous a pas laissés. Voilà pourquoi on est revenus encore. Je ne regrette pas. M. Lamer. Oui, je ne m'ai pas trahi. M. Lamer. Quelle comparaison du point de vue politique pouvez-vous faire entre vos deux mandats ? D'abord, je suis aujourd'hui, avant, j'étais plutôt un opérateur économique. Quand je venais, je courais à tout le monde. Mais la politique, je pense que c'est, les collaborations de la politique, c'est le contexte qui joue beaucoup. c'est-à-dire que le contexte, c'est quoi ? Si je sais que, en allant avec vous, je pourrais tirer de mon épingle du jeu, j'y vais. En quittant l'autre, si je peux, si je peux m'en sortir, j'y vais. Maintenant, les calculs, tous les calculs, tous les calculs, tous les calculs, par exemple, dans la vie, c'est ce qu'on appelle les calculs de probabilité. La vie, il n'y a aucune assurance. Mais c'est le contexte. La politique, il n'y a pas de logique dans la politique. Seulement, il faut être cohérent dans la vie, mais la logique, il y a très, très, très peu de logique. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'il y a d'autres qui peuvent ne pas aller cette année parce que, parce que, parce que, et parce qu'on a toujours, mais dans deux ans, si le contexte est là, il peut vous aller ensemble parce qu'il y a un autre parce qu'encore. Ah, c'est ça. On sait que la commune de Diabé-Kabénou tire son autre terre du marché hebdomadaire, l'Houmou. Existe-t-il d'autres réserves économiques dans votre commune différentes de celles tirées du marché ? D'abord, je voudrais appeler par cette occasion l'État du Sénégal. a aidé la commune de Diabé-Kabénou à être réorganisée pour pouvoir rentabiliser le maximum possible la potentialité de ce qui se passe dans la commune parce que quand vous regardez les échanges de marchandises de la CDAO, vous verrez la vente des bœufs qui se font dans le forage de Kabénou. Vous verrez la venue est quand même il y a un mot ici sans bœufs. La venue quand même des tonnes et des tonnes de café et de piment et d'autres marchandises ici à Diabé, l'huile de palme et d'autres et d'autres, quand on regarde l'échange de marchandises tourne autour de 250 millions à 300 millions d'échange de marchandises par semaine. J'ai dit bien échange de marchandises parce qu'il y a d'autres qui confondent le chiffre d'affaires et le bénéfice. Ah ! L'échange de marchandises, cela veut dire quoi ? J'apporte cette marchandise. Je viens de la Guinée-Bissau, l'autre apporte cette marchandise, on vient, bon, vous avez besoin de ça, moi, j'ai besoin de... On échange. Donc, quand vous regardez, c'est l'argent qui tourne ici. Et quand l'argent tourne, nous avons nos soeurs qui vendent du lait frais et qui vendent de l'eau, qui vendent de l'usinière, qui vendent de ceci, qui vendent des fruits. C'est l'argent qui tourne. Alors, maintenant, il nous faut ce qu'on appelle une organisation pour pouvoir tirer le maximum possible et pour que la population en bénéficie. Mais, je salue la pertinence, n'est-ce pas, le travail corsé qu'ils sont en train de faire dans la collecte, n'est-ce pas, des taxes. Il y a mon médecin qui est sur la tête de cette collecte. Il y a Bati Comté, il y a Amadou, Amadou Baldé, dit Amadou Mecca. Je le salue de passage. Je salue également les autres qui sont dans le foncier. parce que quand vous demandez la question est-ce qu'il y a d'autres réserves économiques, bien sûr que oui. Bien sûr que oui parce que quand on regarde, vous comprenez, il y en a entre 15, j'ai trouvé qu'il y a au moins 7 000, comment dirais-je, terrains qui ont été lotis et ceux qui n'ont pas pu encaisser les frais de bornage. Et les frais de bornage aujourd'hui sont de 30 000 francs. Quand vous regardez 3 fois 7, 21, vous abligez les zéros, ça fait 221 millions. Vous comprenez ? C'est vrai qu'il y a d'autres. Et nous avons engagé d'autres recettes, nous avons engagé d'autres lotissements, lotis l'ensemble n'est-ce pas de, comment dirais-je, de la terre qui est là. Nous avons signé mon contrat tout dernièrement et quand j'ai regardé, ils m'ont dit qu'il faut avoir minimum une vingtaine de mille de terrain. Donc 3 fois 6, 3 fois 2, ça fait 6. Ça fait au moins 3 fois 2, c'est combien ? C'est 6. 3 fois 2, c'est 6. Voilà. Quand vous appelez le truc, ça fait 600 millions. Donc, cela veut dire que si c'est des trucs qu'on... Quelqu'un qui a un terrain, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le document. Si vous n'avez pas le document, si vous avez eu quelque chose, comment vous allez faire ? Les enfants, pour avoir un document, il faut payer les frais de bornage. Parce que quand même la mairie a engagé une société pour faire les bornes, pour faire les routes. Les bornes, ce sont les briques. Donc, il faut les payer. Si vous ne payez pas les frais de bornage de l'Amérique, ce n'est... les frais de l'aujourd'hui, on ne se le connaît pas vos mains. C'est vrai. Il y en a d'autres qui ont demandé les frais de l'aujourd'hui. Il y a d'autres qui ont demandé les frais de l'aujourd'hui. qui ont demandé les frais de l'aujourd'hui. Il y a d'autres frais de l'aujourd'hui. d'autres hommes politiques qui se prétendent dire qu'ils sont des fois l'avenir de la région. Ça, c'est de se tromper. L'avenir de la région est dans les mains du Dieu. Il peut le faire passer par quelqu'un d'autre. qui nommait Vecayop. Il a été 12 ans ministère successivement des forces armées de l'intérieur et il n'a pas le certificat d'études. Et pourtant, c'est lui qui avait commandé les destinées de la région. Monsieur le maire, quand vous pensez à votre jeunesse, est-ce que vous vous retrouvez dans cette actuelle jeunesse de Guillaume ? La jeunesse doit faire ce qu'on appelle une formation. Une jeunesse doit être qualifiée. Elle doit chercher à être qualifiée. Je suis allé à l'école. J'ai eu mon brevet. J'ai eu mon bac. J'ai eu ma licence. Si tu n'as pas de qualification, zéro. Je suis allé à l'école. J'ai choisi la musique. Je peux chanter. pour pouvoir faire vibrer les gens. Pour que ce que je peux faire, ça pour rentrer dans le corps des personnes. Vous avez une qualification. On peut vous aider à vous améliorer. Je veux être un technicien supérieur comme comme celui qui est là. On peut l'envoyer à une formation. Je veux être un premier. Il faut. Je veux être, ce n'est pas moi, un technicien de bâtiment, un ingénieur. Il faut une formation. quand vous dites que je veux travailler, la première question qu'on se pose et qu'on vous posera, qu'est-ce que vous savez faire ? Voilà. Mais être là, excusez-moi le terme, à dire oui, depuis que nous sommes ici, le maire ne nous a pas aidé à avoir de travailler. Et c'est tout ça. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire ? Parce que, si le plan de travail, quand on paye un million à un travailleur, le même travail doit apporter minimum deux millions à l'entreprise. C'est comme ça. Et l'entreprise doit payer les impôts pour que les pauvres, les pays développés quand vous allez en Allemagne ou en France, c'est comme ça qu'ils se nourrissent. Vous comprenez ? Donc, même ici, d'abord, d'ailleurs, vous allez étudier si vous êtes inspecteur des impôts, on vous, vous savez, ce qui veut dire que vous allez en Lénam et tout ça, vous êtes spécialisé. Quand on vous rentrez à Lénam, il y a beaucoup de branches, il y a d'autres qui sont journalisme, ils sortent de Lénam, on vous oriente. Il y a d'autres qui viennent, préfets, sous-préfets, gouverneurs et tout ça, inspecteurs d'État, inspecteurs des impôts et domaines, inspecteurs du trésor, comment dirais-je, les juges et tout ça, là, et on voit lui, il est fort dans quelle branche. Vous comprenez, je vais dire, mais quand même, vous avez une spécialité. C'est ce qu'on appelle la jeunesse. Mais s'il y a une jeunesse qui vraiment n'a pas de formation, c'est une jeunesse qui boite. Je lance un message très fort à cette jeunesse qu'il puisse avoir ce qu'on appelle une formation. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Le travail se fait ce qu'on appelle la relation des uns et des autres. Il y a mon ami qui a une entreprise, c'est pas moi, de construction de bâtiments, il y a d'autres qui a une entreprise de transitaire. Je prends mon téléphone, j'appelle. J'ai dit, j'ai besoin que mon nouveau soit dans votre entreprise parce que je veux qu'il ait du travail. La première question qu'on va me poser, qu'est-ce qu'il a fait communiste ? Où sont ses diplômes ? Où est le CV ? Quel conseil donnez-vous à cette jeunesse ? Quels sont vos projets, vos ambitions pour la commune de Giaoube-Kabendou à cette nouvelle année 2023 ? Si aujourd'hui vous regardez tout ce qu'on a posé comme jalon, nous allons voir une centaine de millions aujourd'hui depuis que nous sommes ici. Regardez le pont de Sintiankerlo, il est de 30 millions. Le pont de Sintiankerlo. Il est en construction actuellement. Quand j'ai commencé de dire ça, Mamo, il en trouve des histoires, des trucs comme ça, et ainsi de suite. Il est en construction. La route, la piste qui va au cimetière de Kabendou, il est de 2 kilomètres. Chaque kilomètre, il faut au moins une cinquantaine de millions. Il sera en construction. Vous comprenez ? C'est acquis. Quand nous sommes venus à la mairie, nous avons trouvé au moins beaucoup de millions de dettes. Aujourd'hui, nous n'avons presque pas de dettes. Voilà. Nous sommes actuellement dans des dispositions pour régler le problème de l'électricité. Nous avons trouvé qu'à Kabendou, tout le monde le sait, ce que je suis en train de parler, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas, les lampes ne sont pas allumées. Et aujourd'hui, toutes les lampes, les 80% des lampes sont allumées. Et notre priorité, c'est de résoudre le problème de l'extension, n'est-ce pas, du réseau électrique en 2023. Nous avons, nous nous sommes battus, nous avons écrit et nous avons été voir madame la ministre de l'énergie et il a donné des instructions par écrit pour qu'on puisse résoudre ce problème. Et sans vie, je félicite le président de la République pour cela. Parce qu'il y a quoi qu'on puisse dire, il y a eu une avancée significative de ce côté. Maintenant, à Kabendou, il n'y a pas de lot, il n'y a pas de robinets, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnait pas. Et si le plan technique, un seul forage ne peut pas fonctionner à Kabendou. Mais, voilà pourquoi, quand j'ai été à Dakar, aller voir le directeur de la ford, ils ont dépêché une mission d'une quinzaine de personnes, quinzaine de techniciens qui ont découvert qu'il faut faire un deuxième forage qui sera implanté dans le jardin de Bambo-Girassi, qui va faire la jonction avec ce forage-là, techniquement, pour qu'on puisse avoir de l'eau. Et ça, ils attendaient que la fin de l'année pour pouvoir entamer tout ça, j'ai des documents de ce côté. Fera, nous avons trouvé 10 agents, aujourd'hui, nous sommes à presque 80 agents. Donc, et aujourd'hui, nous avons des projets, je demande à la jeunesse, vraiment, de se mettre leur poids sur la balance pour pouvoir apprendre, surtout en métier. Ça, c'est important. Parce que quand vous avez un métier, il y a tout le temps quelqu'un qui est dépendant de vous un jour, qui va vous dire, venez ici, combien ça coûte ? Et vous avez la capacité de montrer votre compétence. Même aujourd'hui, si on n'a pas de métier, on ne peut pas cultiver. On ne peut pas cultiver. Parce que la culture, maintenant, c'est des boutons qu'il faut appuyer, qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela, qu'il faut appuyer, mais il faut aller apprendre. Voilà. Ce sont eux qui sont de l'avenir de demain. Parce que nous, nous sommes là aujourd'hui maires. Demain, c'est la jeunesse qui sera ici comme maire. Et en tout cas, je le souhaite. M. le maire, qu'est-ce que vous venez en tête quand on parle de votre maman, celle que vous aimez, celle que vous respectez, celle également que vous voudriez qu'elle soit là ? Qu'est-ce que ça viendra en tête ? Il y a deux choses. C'est très confidentiel, mais voilà. chaque soir, à l'époque, les moments difficiles, il fallait prendre ce qu'on appelle le zombie et entrer se coucher. C'était difficile. Mais, moi, un jour, je dis à ma mère, écoutez, moi, j'en ai marre de boire ce zombie-là. Tous les jours, je me dis, moi, c'est ce que tu vas boire. Et sinon, si tu n'as pas, si tu vas boire ça, tu prends un verre d'eau, tu vas te coucher. Voilà. Mais le fait de se coucher, elle avait une personnalité qui nous mettait la pression. Donc, quand j'étais en France, je n'ai jamais été dans des boîtes pour aller danser. Parce que, mon corps a accepté de se coucher très tôt. Je n'ai jamais suivi ce zombie. Parce que je me suis dit, c'est comme ça. Deuxièmement, quand je partais en France, je ne sais pas si c'était vrai ou faux, il m'a amené un jour une bouteille, un safari. Il m'a dit, tu as vu ça ? J'ai amené ça, c'est mon père qui m'a amené ça. Tu vas prendre attention. Il ne faut pas, ça c'est tout ça, tu ne peux pas, tu ne peux pas aller voir, faire ce qu'on appelle les calabatéas, les trucs comme ça, ainsi de suite. J'ai dit, si tu sais que tu ne peux pas le faire, ce n'est pas la peine. J'ai dit oui. Et moi, il dit, mais si tu respectes ça, tu auras le résultat. Parce que son père était l'imam de Touba en Guinée. Et ça, ça m'a beaucoup marqué. Et quand j'étais revenu de France, ma mère, je suis rentré ici le mois de août. Et quand je suis rentré, je pense que c'était le 18 août, en 1983, vers les coups de 18 heures, ma mère me dit, Bambou, il ne fallait pas venir à 18 heures, à Kabedou. Voilà. J'ai dit, mais pourquoi ? Mais je n'ai rien fait du mal. Elle me dit, je ne voulais pas que tu viennes. Je voulais que tu viennes la nuit. Voilà. Il y avait trop de bruit. Donc, il faut être large, le maximum possible. Si tu as 5 francs, tu divises ces 5 francs en 3. Les 2 là, il faut donner ça. Le 11, c'est pour toi. Et tu auras une longue vie. Et tu auras une santé. Et les gens, tout le monde ne peut pas être content de toi, mais tu auras un grand pourcentage. Et à chaque fois, je pense à cela, même après son départ. mais je l'ai amené plusieurs fois à la Mecque. Elle était en France avec moi 3 fois. Mon père aussi. Je suis avec moi. Et vraiment, c'est elle qui m'a aussi poussé à construire la mosquée de Gabendo. La première mosquée, je l'avais construite en 1986. et elle m'a demandé de construire. Je me suis beaucoup battu. À chaque fois que je faisais des choses, et que moi, je me suis dit, tu as beaucoup lutté. pour ma mère, c'était zéro. Il fallait doubler, redoubler ça plusieurs fois. Donc, je m'a donné beaucoup de courage et à son âme. Professeur, quand on entend parler de votre moment, parfois, vous avez un cœur tellement léger. Peut-être, ce qu'il a fait de vous, aujourd'hui, vous êtes fier. Est-ce que vous pouvez donner des leçons pour cette jeunesse ou bien pour ces jeunes ? qui ne respectent pas beaucoup leurs mamans, surtout leurs parents. Et vous, vous l'avez fait, et aujourd'hui, savoir que votre maman fait partie parmi les personnalités que vous aimez, que vous adorez, c'est peut-être référence de Thiaou. Il y a une... Il y a un C.O.C., comme on dit la française, les Français. Il y a une différence entre les pensées toujours de nos parents et nous. Parce qu'on pense qu'ils sont à retard, qu'ils ne connaissent rien, qu'ils ne sont pas éveillés. On a toujours tendance à faire cela. Mais si, si. Ils sont vraiment... Parce que ma mère, un jour, quand elle était en France, j'avais renvoyé au moins une vingtaine de personnes de ma société qui s'appelait Soleil Communication, ils essayaient... Ils essayaient... Ils essayaient en train de répondre les téléphones parce que j'ai... J'ai quand même un call center. On appelle ça un call center. Et les gens se relèvent. Il y a eu un incident là-bas, j'ai renvoyé les vingt personnes. Et ils sont... Ils étaient venus voir ma mère pour vraiment demander excuses pour que je puisse les intégrer. Ma mère m'a dit une chose. Il m'a dit, Bambo, tes capacités de penser, si c'est égal à ces gens-là, est-ce que tu penses qu'ils allaient travailler pour toi ? Non. Donc, tu es le boss. Ces gens-là sont ici, les capacités ne peuvent pas être les mêmes. C'est comme nos mères. Quand quelqu'un a une capacité de réflexion qui n'est pas égale à vous, vous allez faire une petite interrogation, excusez-moi, je ne vais pas vous insulter. Manquez de respect d'abord. Vous dites, bon, écoutez, il n'y a pas de problème. Il faut toujours garder le calme. Garder le calme, la sérénité. Et les parents aussi, c'est la même chose. Parce qu'eux, ils ont des difficultés pour régler un problème. Par exemple, pour envoyer de l'argent aujourd'hui avant, il fallait écrire une correspondante, mettre cet argent, mettre dans l'enveloppe, mettre dans la poste pour que la personne reçoive. au moins, comment dirais-je, à Dakar. Mais aujourd'hui, c'est instantané. C'est des envois instantanés. Oui. Donc, il y a toujours les pensées qui sont différentes. Mais il faut les écouter, être patient surtout. Parce que ces parents-là, ils vont partir un jour. Voilà. et je pense que je pense que c'est ce que je peux donner comme conseil, qu'il faut être patient, il faut être surtout, il faut les accompagner. Parce que quand une personne a un âge avancé, il est tout le temps énervé, et des fois, il a tendance de mourir, il sait qu'il va mourir, il faut toujours le raisonner pour dire que non, tu vas très bien, et ci, de suite, tout ça. En tout cas, ce que je faisais avec mon père, ça m'a apporté beaucoup de bonheur. Et même nos enfants, je pense qu'ils vont, en tout cas, la manière dont ils sont éduqués, nous, on remercie le bonheur parce que l'éducation se transmet de père en fils. Je le conseille d'être, encore une fois, tolérant. Merci. 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 Professeur Bambo Givassi, le maire de la commune de Djaoubekabendou. Il est parti de zéro en héros. Il est parti de zéro Je ne comprends pas. Europe zéro. Voilà. Je vous ai donné d'arriver. Merci. Je vous ai donné 100 pions. Je vous ai donné des références qui viennent et je vous ai donné mais il n'y a pas de bien. Il n'y a pas de bien. Il n'y a pas de bien. professeur Bambo-Girassi, le professeur c'était un plaisir également de vous recevoir dans nos locaux et merci également d'avoir accepté cette interview avec nous puisqu'il y a des ans qui on vous voit partout mais on ne connaissait pas qui est exactement professeur Bambou Krasi mais aujourd'hui c'est un plaisir également de découvrir je voudrais profiter de l'occasion encore une fois pour m'excuser si vraiment j'ai offensé dans mes propos une ou des personnes qui sont en train de nous écouter ou qui vont voir cet audio ou cette image ce n'était pas vraiment de ma volonté, ce n'était pas de l'intention on m'a déplacé n'a jamais été mon intention peut-être que c'est la communication qui a été ce qu'on appelle en français un dérapage et là je voudrais m'excuser tous ceux qui vont se sentir offensés dans mes propos je voudrais remercier encore une fois l'équipe technique qui m'a reçu ici aujourd'hui en parlant n'est-ce pas au nom de l'équipe municipale dont je suis à la tête vous souhaitez une bonne et heureuse année 2023 que cette année puisse être une année de paix, de prospérité et de réussite pour tout le monde et je voudrais dire par là, ajouter que dans la vie rien n'est facile il faut se battre, encore se battre, encore se battre pour qu'il y ait un début de solution, un problème les capacités de l'individu n'ont pas de limite les besoins sont sans fin la preuve que ce soit un commerçant ou un homme politique ou un culturateur ou un journaliste quand vous commencez comment direz-je la présentation d'une radio et vous voulez avancer un commerçant quand il a un million, il va avoir deux millions un homme politique quand il est sur le cachet, il va être maire quand il est maire, il va être député quand il est maire, c'est comme ça la vie il ne faut jamais mettre dans votre tête le mot décourager il ne faut jamais dire que ce n'est pas possible il ne faut pas avoir ce qu'on appelle ce complexe d'infériorité il ne faut pas dire que l'autre a un diplôme que nous n'avons pas de diplôme le diplôme est beaucoup de choses mais l'expérience en est une autre celui qui a un diplôme n'a pas d'expérience et celui qui a une expérience n'a pas de diplôme ils sont égaux l'autre n'a pas de diplôme Bambo n'a pas de diplôme mais il a une expérience parce que sa capacité de réflexion peut être quand même un souci de trouver une solution à des problèmes l'autre qui a des diplômes n'a pas d'expérience il peut aussi quand il a une expérience et un diplôme il est encore mieux mais c'est tout le monde c'est le caractère d'abord de l'individu et le coeur de l'individu d'autres qui ont un diplôme ils ne peuvent pas diriger quoi que ce soit d'autres qui n'ont pas de diplôme ils peuvent diriger il y a d'autres qui n'ont pas de diplôme aussi qui ne peuvent rien faire dans la vie aussi c'est comme ça ce que je demande c'est que tout le monde doit travailler et se donner la main pour pouvoir aller en avance je souhaite une réussite à Cap-CTV et je souhaite une réussite pour les employés pas les employés mais les collaborateurs et je souhaite vraiment une réussite pour Diallo qui a eu l'initiative d'amener ce projet à Cap-CTV bonne année et bonne soirée et je vous remercie de votre aimable attention merci c'était tout avec le professeur Bambo Girazi Lila, Nouda Dichol N'yom, suigne maire, suigne autorité l'anmo caché derrière eux l'anmo nec derrière eux donc continuez d'une cible si Cap-CTV n' weniger d'abonnés d'ailleurs il y a une d'autres qui ont été d'autres nos autorités aussi et nos star alors ces commentaires vous pouvez nous dire tout et que vous voulez il y a également d'autres autorités à l'aide de Amco pour l'indicot si Cap-CTV vous pouvez nous aider à nous acheter des commentaires dans les petits où vous regardez pour que vous soyez qu'on se donne bien préparé-vous. Allez, bye et passez un excellent moment et bonne soirée à toutes et à tous.